salut tout le monde alors aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver pour le get ready with me du samedi on se maquille ensemble j'ai envie d'essayer aujourd'hui le cat eye inversé donc ça c'est le liner inversé c'est très tendance en ce moment j'ai jamais essayé écoutez on va essayer on est samedi donc c'est le jour pour essayer tout ce qu'on veut donc écoutez c'est parti je vais démarrer je vais pas faire trop de bruit je vais faire tout ça en accéléré on va faire d'abord le teint et après on s'occupera de nos yeux donc c'est parti en ce moment j'ai la peau un petit peu sèche depuis trois quatre jours alors je pense que c'est à cause des produits que j'essaye donc c'est pas grave je vais juste mettre un peu de glowish pour donner un peu de glow ça sera ma base gentille base qui est hyper hydratante et et au niveau du fond de teint je vais prendre un fond de teint super hydratant c'est le estée lauder le futuriste l'hydra futuriste que j'aime pas trop mais bon faut que faut que je m'en sers faut que je faut que je termine donc hop et je vais juste en mettre un tout petit peu parce que comme j'ai la peau super sèche j'ai pas envie qu'elle soit très marqué donc en fait voilà j'ai juste unifié le tas alors je me sers du pinceau au très rabuti qui font maintenant qui sont maintenant les pinceaux préférés et de loin de loin je ne sers plus que de cela ils sont super pourquoi aller chercher ailleurs franchement j'espère compléter ma collection super rapidement voilà ok on prend un petit peu de correcteur c'est le charlotte silvery comme d'habitude il est génial on en met un peu sur le doigt et on corrige le cerne alors comme j'ai la peau sèche autour de l'oeil j'en mets pas trop voyez déjà la différence je te mets un poignet et on en met un peu c'est ce qui est Ok, on va attendre un petit peu pour faire le blush et l'highlighter. Je le ferai à la fin. Là, on a mis le fond de teint, le bronzer et on va attaquer les yeux. Alors, pour mon cat eye, j'ai regardé 2-3 tutos, c'est vraiment un essai, on ne va pas se prendre la tête. De toute façon, on est samedi, donc je ne sors pas aujourd'hui. Enfin, si je vais chez l'esthéticienne, si je me foire, elles vont bien rigoler. Mais bon, ce n'est pas grave, on est égal. Le samedi, on fait ce qu'on veut. J'ai mis un petit peu de base à paupières quand même, pour unifier la paupière, parce que tout à l'heure, le but du jeu du liner inversé, c'est pas forcément de se maquiller beaucoup la paupière. Le liner inversé, on va surtout mettre l'accent sur le ras de cils inférieur. Et en regardant quelques tutos, il disait qu'au niveau des yeux ronds ou des yeux qui tombent, des paupières qui tombent, ça peut être pas mal. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, tiens, je vais essayer. Donc, pour ça, c'est parti. Ben, écoutez, on se lance. J'ai choisi deux crayons noirs. Donc, j'en ai choisi un de Max & More, qui est sympa, qui est... Voilà, je le taille bien. Et il n'est pas trop trop gras. Donc, pour définir mon ras de cils, ça va peut-être être pas mal. Et j'ai aussi pris un crayon de Nars, qui est vraiment super. Il est très crémeux, celui-là. Et donc, j'ai peur un petit peu de déborder, de faire des bêtises. Donc, je vais démarrer avec celui de Max & More pour délimiter. Et ensuite, on essaiera celui de Nars. Alors, facile. Apparemment, c'est facile. Donc, on va tracer le ras de cils inférieur et juste continuer un petit peu à l'extérieur, voilà, sur la ligne. Donc, on y va. Donc, j'essaie de vous montrer de près. Parce que moi, j'ai les yeux qui tombent vachement, en fait. J'ai les yeux très ronds. Voilà, et on continue un petit peu. Voilà, je vais faire attention. Je ne vais pas aller trop loin. Je ne vais pas faire trop de bêtises. Voilà. Voilà. OK. Alors, je vais en mettre un peu dans la muqueuse. Voilà. Voilà. Et avec un pinceau assez précis. Donc, moi, je vais prendre un pinceau. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Il y a celui-là. Un pinceau comme ça, vous voyez. Et un pinceau bien droit comme ça, bien fin. On va fumer un petit peu. On va estomper. Ça me paraît pas mal. OK. Il y a un pinceau très précis. Voilà. On va juste fumer, vous voyez. Je ne vais pas faire plus. Je ne vais pas aller plus loin. Je vois des tutos super où les nénettes, elles vont très loin. Mais alors, vu que moi, je ne suis vraiment pas une professionnelle, on va y aller tout doux, tout doux. Et hop. Un petit peu sur le devant comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on va s'arrêter là pour ça. Et après, ce que je vais faire, je vais fumer avec un fard à paupières marron foncé. Pour essayer d'adoucir un petit peu. Je pense que je vais essayer ça. Bon, je vais essayer de faire l'autre oeil pareil. Et puis, voilà quoi. Donc, je reprends. Vous voyez, je ne me suis même pas servie du Nars. Parce que le Max & Mort, il est déjà super crémeux et il marque super bien. Donc, petite astuce, petit tip. Le Max & Mort, je le trouve à Action. Il ne coûte rien du tout. Ils font apparemment des super crayons à muqueuse. Des crayons, des liners. Et effectivement, celui-là, on l'a acheté chez Action. On l'a acheté par l'eau de 2, je crois, 1 euro. Quelque chose comme ça. Et vous voyez, le résultat, il est génial. Donc, n'hésitez pas. Et voilà. Regardez-moi ça. Je pense qu'on est pas mal. C'est très sombre quand même. Très, très sombre. Je vais essayer d'estomper ça comme pinceau. Je vais prendre la Glam Palette. Alors, je prends la Glam Palette. Et puis, je vais estomper un petit peu. C'est vraiment très très noir quand même. En soirée, c'est super sympa. Mais en journée, je trouve ça très noir. Je vais peut-être prendre la couleur Smoke de ma palette Natasha Denona. Et puis, je vais essayer de smoker un peu tout ça. Voilà. OK. Super. Je vais prendre un autre pinceau. Je mets un pinceau où je mets rien dessus. Et je blende un peu. Voilà. Alors, celui-là, il est mieux fait que celui-là. C'est bien. Clairement. Mais, ça n'est pas grave. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Au-dessus de mes paupières, je vais mettre un petit fard Center Eyelid. Très fin, très doux. Hop. Voilà. Ok. Je vais juste faire un creux de paupières. Hop. Un petit creux. Avec ce fard-là qui s'appelle Crease, qui est fait exprès. Hop. Voilà. L'idée, c'est que le dessus de la paupière ne soit pas coloré trop. Là, on a mis l'accent en bas. Voilà. Donc, voilà. Je mets juste un peu de lumière. Un peu de relief avec l'ombre. Voilà. Mais sinon, voilà. Je ne vais pas plus loin. Je ne veux même pas que ce soit trop, trop brillant, en fait. Et voilà. Voilà notre petit cat eye inversé. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Je ne vais pas trop... Voilà. Le mieux... Le trop est l'ennemi du bien. On est d'accord. Je vais mettre du mascara. Donc, je mets ma petite base. Je ne vais pas faire mes sourcils. Pourquoi ? Parce que cet après-midi, je vais me faire épiler les sourcils. Donc, voilà. J'ai envie que ce soit bien fait. Donc, je n'ai pas envie de mettre plein de produits dans mes sourcils pour que l'esthéticienne soit embêtée. Alors, ce cat eye inversé, en fait, c'est du rapide. C'est vraiment vite fait. Et alors, on peut le faire avec les couleurs qu'on veut. Alors là, j'ai fait noir aujourd'hui. Mais noir, c'est un petit peu violent, je trouve. Surtout pour un maquillage de journée. Donc, le prochain coup, je serrerai par exemple avec du marron. Ça peut être pas mal. Avec du brun. Avec du bleu marine. Avec du bordeaux. Pourquoi pas ? Ça peut être très joli. Voilà. Moi, ça me paraît pas mal, ce cat eye inversé. C'est plutôt sympa. Voilà. Alors, pour les yeux, on ne va pas aller plus loin que ça. Ensuite, je vais faire. Je vais terminer mon visage. Donc, déjà, qu'est-ce que je vais mettre comme rouge à lèvres ? Il faut que je mette un rouge à lèvres. Plutôt un pinceau à lèvres. J'ai pris la petite palette de ma fille, Sinequanone. Je vais prendre une couleur, comme ça, vieux rose. Voilà. Trop bien. Et donc, du coup, je vais changer de blush. Je ne vais pas mettre ce blush là. Je vais mettre un blush plus rose. Je vais aller le chercher. Voilà. Donc, comme j'ai mis un petit rouge à lèvres rosé, eh bien, je vais plutôt prendre un petit blush vieux rose, comme ça, qui est sympa, dans ma palette Belle à Pierre. Alors, savez-vous que je suis toujours en no-buy. Et hier, j'ai passé une heure chez Sephora pour regarder un peu ce que je voulais faire un petit peu ma wishlist de Black Friday et de Noël. Je n'ai rien acheté. Et voilà. Depuis le mois d'août, eh bien, écoutez, je tiens le coup. Je marche avec mes rotations. Je me sers de tous mes produits. En fait, c'est super sympa. Je vous conseille vraiment de faire ça. Si vous commencez à avoir plein de produits, make-up, pas la peine d'avoir une grande collection, mais si vous commencez déjà à en avoir pas mal et que vous en laissez de côté un peu, eh bien, je vous propose, eh bien, je vous suggère de faire une petite rotation comme ça. C'est-à-dire, vous mettez dans une boîte des produits et vous dites, ces produits-là, je vais m'en servir tout ce mois-ci. Et puis, vous tournez un petit peu. Le mois d'après, vous changez. Vous remettez vos produits dans le tiroir. Puis, vous en prenez d'autres que vous ne vous servez pas trop. Et franchement, c'est vachement bien parce que ça vous permet. Moi, par exemple, j'ai ressorti ma palette Bella Pierre que je ne m'en servais pas du tout, plus du tout. C'est ma toute première palette de blush. Et finalement, je l'ai ressorti. Je m'en sers. Et puis, ça permet d'avancer dans ces produits, puis de faire un peu des économies, de ne pas racheter, de ne pas tomber sous le charme à chaque fois du premier, de la dernière nouveauté. Enfin, voilà. Donc, finalement, c'est plutôt sympa. Je vais prendre un petit shock shadow que j'adore, évidemment. Je vais prendre ça avec un pinceau. Ah, mince. Je vais mettre ça avec les doigts. Ce n'est pas grave. Hop. J'en mets un petit peu là. Je ne vais pas en mettre trop. Je ne veux pas trop mettre l'accent sur... Voilà. Voilà. J'ai déjà les yeux très maquillés. Donc, je ne veux pas abuser. Hop. Et ben voilà. Le maquillage est terminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, ce petit 4 à l'inversé. Ben écoutez, je vais me coiffer. Je vais venir vous montrer ça à la lumière du jour. J'ai mis 5 minutes. Là, ça fait 20 minutes que je filme. Mais c'est ça. J'ai mis 5 minutes pour le faire. C'est super, super joli. Pas du tout... Pas difficile à faire du tout. Beaucoup moins qu'un liner classique, je dois vous dire. Et voilà. Je vous montre ça à la lumière du jour. Je me coiffe avant. Et puis, j'arrive après. A tout de suite. Alors, voilà les filles et les garçons. Donc, voilà le 4 à l'inversé à la lumière du jour. Ben écoutez, moi, je trouve ça super facile à faire. C'est très intense, effectivement. C'est pas un maquillage que je vais faire typiquement les jours de semaine, évidemment. Mais, ben écoutez, pour le week-end, en soirée, c'est super joli, super facile à faire. Vous voyez, au-dessus, j'ai mis un petit phare tout irisé, très simple. Un rouge à lèvres pas trop voyant. Et puis, ben écoutez, je trouve ça plutôt sympa. Ben écoutez, voilà. J'espère que ça vous aura plu ce petit Get Ready With Me. Je vous retrouve très vite. Je vous retrouve mercredi pour les vidéos habituelles. Et puis, ben écoutez, samedi prochain pour un nouveau Get Ready With Me. D'ici là, ben j'aurai peut-être découvert une nouvelle technique, un nouveau truc que j'ai envie d'essayer. N'hésitez pas à vous lancer. N'hésitez pas à tenter des choses. Voilà. On est là pour s'amuser. Voilà. Le maquillage, c'est fait pour se faire plaisir. C'est fait pour se faire belle, pour se trouver belle. Et puis, pour prendre du temps pour soi. C'est important. Voilà. Ben écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501